... Alors merci pour votre invitation. Je suis heureux de revenir une fois encore à cette université d'été d'Academia Christiana. Et j'aimerais vous parler ce soir en philosophe, disons une réflexion philosophique, sur la question du beau. Ce que je vous propose c'est de réfléchir ensemble à ce que signifie le beau. Qu'est-ce que le beau ? La principale question qu'on va essayer de trancher c'est de savoir s'il s'agit d'une réalité objective qui existe dans les choses et donc qui pourrait être partagée et qui pourrait être commune ou bien s'il s'agit simplement comme c'est l'opinion la plus commune aujourd'hui d'une réalité seulement subjective puisqu'on dit chacun ses goûts, chacun ses choix et selon cette opinion évidemment il n'y aurait pas d'objectivité de la beauté mais chacun pourrait trouver beau d'avoir les cheveux bleus, des piercings, etc. D'autant plus que vous connaissez tous, je ne sais pas si la conférence a déjà eu lieu ou si elle aura lieu demain mais il y aura une conférence prévue sur l'art contemporain ou sur l'art moderne demain et vous savez bien que l'art contemporain présente, nous propose un aspect qu'il est difficile d'assimiler au beau. Alors qu'est-ce qui est beau ? Pour commencer, posons-nous la question en introduction rapidement, qu'est-ce qui est beau ? Alors il y a des choses qui sont belles de façon évidente, un tableau du Caravage, une symphonie de Beethoven, le Parthénon d'Athènes, une cathédrale gothique, tout le monde s'accorde pour dire que ces choses sont belles. Mais on peut aller un peu plus loin et dire évidemment qu'il y a par exemple de la beauté dans la nature, il y a de beaux paysages, il y a des paysages sublimes, magnifiques. Il y a aussi de la beauté dans les sentiments, tout le monde s'accordera pour dire que l'amour d'une mère pour son enfant est une belle chose. Un couple âgé qui a traversé les âges et qui est resté fidèle malgré les épreuves, tout le monde s'accordera aussi pour dire que cela est beau. Il y a aussi de belles actions, on parle d'un beau geste, une belle action de foot ou de rugby, on peut admirer la beauté de l'action, et puis certains vont même jusqu'à trouver par exemple beau un raisonnement mathématique ou bien la complexité technique ou technologique d'une montre ou d'un ordinateur. Alors, dès maintenant, on peut noter que la notion de beauté est une notion largement analogique. Ce qu'on appelle analogie en philosophie, c'est le fait qu'un terme puisse être prédiqué, c'est-à-dire attribué à différentes réalités selon leur degré d'être, avec une signification différente. Évidemment, lorsque je dis qu'un paysage est beau, quand je dis qu'une femme est belle, quand je dis que Dieu est beau, j'utilise le même terme, beauté, mais de façon analogique, c'est-à-dire que je dis des choses différentes, puisque Dieu n'est pas beau de la même façon qu'un homme ou une femme est belle, ou qu'un tableau du Caravage est beau. C'est donc une notion analogique, c'est-à-dire qui convient à plusieurs réalités en proportion de ce qu'est cette réalité. Alors, on peut aller un peu plus loin dans cette question de qu'est-ce que la beauté, et remarquer que certaines choses l'aident, ont néanmoins aussi une certaine beauté. Je parlais des tableaux du Caravage, peut-être que vous connaissez ce tableau de la Madame des Pèlerins, qui se trouve à Rome, où on voit les pieds sales et usés, disons, du pèlerin, et ces pieds qui en soi sont moches, reflètent une certaine beauté qui manifeste le chemin parcouru par le pèlerin pour aller jusqu'à la Sainte Vierge et son fils. On peut parler aussi, peut-être que vous avez en tête, ce tableau du Caravage qui s'appelle « Judith contre Holoferne », qui reprend un passage de l'Ancien Testament, dans lequel Judith, qui est une femme qui annonce la Sainte Vierge, eh bien, tient dans sa main la tête d'Holoferne, le chef de, je ne sais plus quelle tribu, ennemi d'Israël, et qu'elle a découpée, donc elle lui a tronché la tête, donc elle tient la tête ensanglantée dans sa main. Évidemment, Holoferne en plus, enfin sa tête, fait une grimace, et on peut difficilement dire que ce qui est représenté est beau, néanmoins le tableau en lui-même est beau. On voit donc qu'il y a, même dans les choses qui semblent a priori laides, une certaine beauté. On pourrait aussi parler, par exemple, j'ai cité Beethoven, j'ai parlé de musique, il y a dans la musique certaines dissonances qui sont même désagréables à l'oreille, mais qui attirent une certaine beauté, qui manifestent une certaine beauté, par exemple des dissonances baroques dans les morceaux de Charpentier, ou dans les morceaux même plus modernes de Messiaen, par exemple, où il y a des dissonances, mais qui sont magnifiques, parce qu'elles vont s'accomplir dans une harmonie plus parfaite. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que le beau est une notion donc largement analogique, qui convient à des réalités très diverses, très différentes, et qu'il est donc très difficile de déterminer, de définir le beau. Néanmoins, ce que j'aimerais faire dans un premier temps, c'est essayer de donner une définition du beau. En tout cas, à la suite de certains philosophes, de certains penseurs, essayer de donner une définition de ce qu'est le beau. Dans un deuxième temps, j'essaierai de vous montrer qu'il y a ce qu'on peut appeler un combat pour le beau, que la question du beau n'est pas simplement une question purement théorique de philosophie, mais que c'est une question culturelle et même civilisationnelle. Et puis, en troisième partie, j'aimerais essayer de tirer de ce qu'on aura dit jusque-là un certain nombre de conclusions pratiques pour notre comportement et pour notre réception, notre appréhension du beau. Alors, premièrement, peut-on définir le beau ? Ou plutôt, comment le beau peut-il être défini ? Comme je l'ai dit pour commencer, il y a dans le beau un aspect purement subjectif, puisque le beau, c'est toujours une appréhension d'une réalité en disant « ceci est beau ». Donc cet aspect subjectif rend difficile la définition de la chose. Néanmoins, on peut se référer, alors je ne vais pas faire toute une histoire de la philosophie du beau, ça prendrait beaucoup trop longtemps, et d'autres l'ont fait bien mieux que moi, mais je veux me référer simplement à un élément de la philosophie grecque, d'une façon générale, d'une façon générale. Les Grecs avaient cette idée qu'on appelle le « kalos kagatos ». « Kalos kagatos » qui veut dire « kalos kai agatos » en grec, donc « beau » et « bon ». Et ils ont inventé ce mot comme unifié entre le beau et le bien, dans le sens où ils veulent représenter, en particulier dans les statues grecques qui ont du 4e, du 5e siècle avant Jésus-Christ, de l'âge d'or d'Athènes, qui ensuite ont été reprises par les Romains au 1er ou 2e siècle, et qu'on trouve dans les musées, par exemple, le musée du Vatican, ou dans d'autres, de nombreux musées en Occident, cette idée que la beauté extérieure, la beauté physique, n'est rien d'autre que le reflet de la beauté intérieure. Et donc si on représente un homme grec nu avec un corps parfait, ce n'est pas du tout pour attirer le désir ou la concupiscence, mais c'est bien au contraire pour manifester de façon concrète, particulière, individualisée, une beauté intérieure qui est la beauté de l'âme, et la beauté de la vertu, donc la perfection de l'âme. Les statues grecques, c'est très important de comprendre ça pour appréhender l'art de l'Antiquité, sont donc avant tout, avant d'être des modèles de beauté physique, des modèles de beauté de la vertu, de la beauté de l'âme. Pourquoi ? Parce que pour les Grecs, le beau, c'est le reflet d'une perfection de la chose. Et la perfection d'un homme, c'est d'abord sa vertu. Et on trouve dans cette idée quelque chose qui me semble tout à fait fondamental pour appréhender le beau, qui est que la beauté, avant d'être un critère esthétique extérieur, eh bien c'est d'abord la perfection de la chose. Dans cette philosophie grecque, Aristote définit, dans l'un de ses textes, le beau comme ce qui réjouit quand on le voit. C'est très intéressant, cette définition que donne Aristote, puisque c'est une définition qui est très subjective, à savoir que lorsque quelqu'un voit quelque chose, il est réjoui par le spectacle qu'il contemple, et donc il appelle cela beau. Pour Aristote, le beau se trouve d'abord dans l'observation de la nature. Pourquoi ? Vous savez peut-être qu'Aristote, avant d'être un métaphysicien, un philosophe de choses très abstraites, est d'abord un naturaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui a passé des années à étudier la nature, à étudier les animaux, les plantes. Il a écrit un tas de traités sur les animaux, les parties des animaux, le mouvement des animaux, la reproduction des animaux, etc. Et il fonde toute sa philosophie sur une appréhension du réel, et de la nature, et des êtres de la nature. Alors, ce que dit Aristote, c'est que, lorsqu'on observe la nature, on peut résumer en trois caractéristiques ce qui est considéré comme beau dans les êtres de la nature. D'abord, dit-il, il faut que l'on trouve une certaine harmonie. Donc l'harmonie est, pour Aristote, l'un des éléments principaux de la beauté. Deuxièmement, il faut une certaine splendeur. C'est un certain resplendissement de la chose. Il ne suffit pas que la chose soit harmonieuse, mais il faut qu'elle manifeste cette harmonie. Et enfin, dit-il, l'objet doit être intègre, et, ajoute-t-il, pas trop petit. Saint Thomas d'Aquin va reprendre cette idée d'Aristote pour définir le beau d'abord comme ce qui plaît au regard. Cette fameuse expression, pulcra dicuntur, que visa placent. Les choses sont dites belles, qui plaisent au regard. Je pense que tout le monde est d'accord avec cette définition. Ce qui est dit beau, c'est ce qui est plaisant à regarder. Donc, pour appréhender la beauté, il faut d'abord en faire l'expérience. Mais il y a, selon saint Thomas d'Aquin, qui reprend Aristote, un certain nombre de qualités objectives du beau. Et là, on rentre dans cet aspect objectif, c'est-à-dire indépendant de la perception subjective. Il y a pour saint Thomas d'Aquin, donc, trois caractéristiques du beau. D'abord, l'intégrité ou la perfection. En d'autres termes, quelque chose de cassé ou quelque chose d'infirme est moins beau que ce qui est parfait. Deuxièmement, il faut une certaine proportion, ou dit-il, une consonance, ce qui reprend la notion d'harmonie d'Aristote. Et enfin, il faut un certain éclat. Et cette notion d'éclat, j'aimerais insister sur cette notion, parce que je pense que c'est précisément là où on trouve la définition du beau. L'éclat ou la splendeur ou la clarté consiste en ce resplendissement de la forme d'une chose dans sa matière. Alors, si vous avez étudié un peu de philosophie, vous connaissez la distinction entre matière et forme. C'est difficile de l'expliquer en quelques mots, mais je vais essayer. Ce qu'on appelle, pour n'importe quelle réalité naturelle, eh bien, dit saint Thomas à la suite d'Aristote, la forme est ce qu'il y a d'universel, alors que la matière est ce qu'il y a de particulier. Par exemple, une statue d'Apollon, eh bien, la forme de la statue d'Apollon, c'est Apollon lui-même, puisque la statue ressemble à Apollon. Alors que la matière de cette statue, eh bien, ce sera tel morceau de pierre qui a été sculpté selon la forme d'Apollon, ou tel morceau de bois ou de cuivre. Et donc, dans toute réalité, il y a un aspect universel que l'intelligence est capable d'appréhender, et il y a un aspect matériel qui va individualiser la chose. Par exemple, vous êtes ici, quelques centaines d'êtres humains, vous avez tous, nous avons tous, la même forme humaine. Mais cette humanité universelle est réalisée en chaque individu de façon différente. Ce qui fait qu'on peut appeler chacun des individus êtres humains, et néanmoins, chacun a une particularité, une réalisation, une forme d'incarnation, si vous voulez, dans une matière particulière. Eh bien, dit saint Thomas d'Aquin, ce qu'on appelle la clarté, ou le resplendissement, d'une chose belle, c'est le fait que, dans une matière particulière, la forme universelle soit manifestée. C'est donc, comme dit le père de Blinière dans un ouvrage de métaphysique qu'il a écrit récemment, il dit qu'il s'agit d'une fulguration d'intelligibilité, ou plutôt d'intelligence, sur une matière intelligemment disposée. Ce que saint Thomas d'Aquin essaie d'expliquer par là, c'est que finalement, nous n'appréhendons les choses que dans leur particularité. Je vois un beau tableau, une belle statue, un beau paysage. Mais je peux voir, je peux saisir, mon intelligence peut saisir, dans cette réalité particulière, quelque chose de bien plus grand, qui est son essence, ou sa forme universelle. Et lorsque l'individu, l'individualité, manifeste, donc la matière, manifeste de la façon la plus parfaite l'idée qui est en dessous, le concept, le principe qui est en dessous, eh bien c'est là où le beau est objectivement présent. Un peu plus loin, dans un autre passage, saint Thomas d'Aquin dit ceci encore, chaque réalité est dite belle dans la mesure où elle a l'éclat de son genre, soit spirituel, soit corporel, et qu'elle est douée des justes proportions. On peut donc dire, si on comprend ces définitions de saint Thomas d'Aquin, que finalement, la beauté, c'est la splendeur qui manifeste la perfection liée à chaque être. chaque réalité a une perfection distincte, déterminée par sa nature et par sa, par son essence, et lorsque cette réalité se manifeste dans l'être concret qui est devant nous, eh bien alors, la chose est appelée belle parce que elle plaît au regard, et non seulement au regard, mais à l'intelligence. En conclusion, de ces choses qui, je l'avoue, sont assez théoriques, on peut dire que dans ce courant grec aristotélicien dont hérite saint Thomas d'Aquin, ce qui est le plus important, c'est que la beauté part du sensible, mais elle est objet d'intelligence. Elle n'est pas un pur concept, mais et elle se saisit dans l'appréhension du réel. Alors, il y a ces deux aspects qui sont très importants, il me semble, pour définir le beau, l'aspect sensible et l'aspect intellectuel, intelligible. Alors, vous pourriez m'objecter, d'ailleurs, vous pourriez m'objecter, oui, mais les animaux eux-mêmes sont sensibles à la beauté. Et c'est tout à fait vrai que les animaux et même les plantes, si vous voulez avoir des belles plantes chez vous, moi, j'ai abandonné, chaque fois, j'ai une plante chez moi, elle est morte, rapidement. Je n'ai pas encore essayé avec les animaux, donc rassurez-vous. Mais les animaux et les plantes sont mieux éduqués lorsqu'on leur fait écouter de la belle musique. Alors, si vous voulez avoir des belles plantes, des animaux aimables, et bien faites-leur écouter de la musique classique. Ce que toute cette théorie signifie, c'est donc, et c'est le plus important, il me semble, que le beau est d'abord lié au réel et à sa perfection. Le beau, avant d'être une appréhension de la sensibilité, est avant tout une perfection manifeste du réel. Voilà pourquoi on peut dire que le beau n'est rien d'autre que la splendeur du vrai et la manifestation du bien. Et, réfléchissez à ça, méditez là-dessus. Le beau est la splendeur du vrai et la manifestation du bien. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de philosophie, on retrouve là ce qu'on appelle la théorie des transcendantaux. La théorie des transcendantaux, alors pour ceux qui n'ont jamais fait de philosophie, vous pouvez faire une petite sieste de quelques minutes, je vous réveillerai quand il sera temps. La théorie des transcendantaux, c'est cette idée que l'être est le premier transcendantal, à savoir, l'être appartient à toute réalité, quel que soit son degré d'être. Toute chose, que ce soit une substance, que ce soit une qualité, que ce soit une quantité, que ce soit une position ou une détermination temporelle, eh bien, a un certain être qui, évidemment, suit toute la nature. Il y a tous les degrés, toute la graduation des degrés de l'être. Donc l'être remplit toute l'analogie dont je parlais pour commencer, toute l'analogie de l'être, depuis l'être défini en tant qu'être, qui est Dieu, jusqu'à l'être le plus subtil, qui est l'accident de la relation. Eh bien, dans la théorie des transcendantaux, que l'on trouve d'abord chez saint Thomas d'Aquin, mais ensuite développé chez d'autres auteurs, eh bien, il y a différents modes d'être, à savoir qu'il y a d'autres modes qui ont la même extension que l'être, à savoir que tout étant est, donc a l'être, mais en même temps, et à cause de cela, tout étant est vrai, puisque ce qui est a une certaine vérité. Tout étant aussi est bon, puisque le bien, c'est la perfection de la chose. Tout étant, ensuite, est une certaine chose, une chose déterminée, et puis tout étant est un quelque chose, c'est-à-dire divisé de tous les autres. C'est ce qu'on trouve dans le De Veritate de saint Thomas d'Aquin, qu'il y a cinq transcendantaux, c'est-à-dire cinq modes qui ont la même extension que l'être, à savoir tous les degrés de l'être, le verum, le vrai, le bonum, le bien, aliquid, unum et res. Alors, pourquoi je mentionne ça ? Parce qu'il y a, chez les philosophes, à la suite de saint Thomas d'Aquin, il y a une grande discussion pour savoir si le beau est intranscendental ou pas. Alors, il y a des discussions qui sont assez complexes dans lesquelles je ne vais pas rentrer, il y a des arguments dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, et je pense que ceux qui s'étaient endormis pour la métaphysique peuvent se réveiller, tout être est beau, parce qu'il est. Tout être est beau, oui, parce qu'il manifeste le vrai, la vérité de la chose et il implique une certaine délectation, une certaine complaisance dans l'appréhension de l'être comme bien. Néanmoins, l'aspect subjectif de la beauté fait qu'on ne peut pas le classer au sens strict parmi les transcendantaux. Alors, après ces considérations, après ces considérations très théoriques sur la beauté, j'aimerais entrer dans un aspect un peu plus pratique et concret et vous montrer, vous essayez de vous permettre de réfléchir, de vous faire réfléchir sur l'idée selon laquelle le beau n'est pas simplement un concept philosophique, mais qu'il existe un véritable combat, et même combat culturel, pour le beau. Pour cela, j'aimerais mettre en évidence une opposition que vous connaissez tous entre la notion contemporaine du beau ou du moins sa caricature et puis une notion plus traditionnelle du beau. Alors, on peut caractériser la pensée actuelle sur la question de la beauté par le subjectivisme. Vous savez que dans la pensée moderne, depuis Descartes, c'est l'individu qui est au centre du réel, qui est même constitutif du réel, puisqu'il n'y a pas d'accès de la pensée individuelle au réel, si ce n'est à travers les idées que l'individu se construit. Après Descartes, au XVIIIe siècle, vous avez Kant qui va déterminer, qui va définir le beau comme d'abord un sentiment esthétique, une certaine satisfaction esthétique. Et donc, dans ce mouvement de la philosophie moderne, vous avez compris ce que j'ai dit dans la première partie, eh bien, l'aspect objectif du beau va être mis de côté ou laissé à la seconde place en faveur de l'aspect subjectif et du sentiment esthétique qui est ressenti devant une chose belle. On peut même dire, je vous propose cette réflexion sur l'art moderne, et puis, la conférence de demain sûrement vous donnera plus d'éléments, on peut dire que dans l'évolution de l'art depuis la période classique jusqu'à la période moderne, la caractéristique principale est que nous sommes passés du beau attribué à l'objet d'art au beau attribué à l'artiste qui le produit, qui produit un objet. D'une certaine façon, dans le cas de l'art, il y a eu un renversement de l'objet au sujet. Si vous rentrez dans un musée d'art contemporain, eh bien, vous ne verrez pas des beaux paysages représentés ou des belles choses représentées, mais vous verrez des artistes qui s'exposent. Le cœur de l'art n'est plus l'objet, mais est désormais le sujet, à savoir l'artiste qui se manifeste. On peut dire que le beau dans l'art est passé de l'objet au sujet. D'ailleurs, il y a pas mal d'artistes qui ont réfléchi sur ce mouvement et j'ai trouvé cette réflexion de Baudelaire qui dit qu'est-ce que l'art pur suivant la conception moderne ? C'est créer une magie suggestive contenant à la fois l'objet et le sujet le monde extérieur à l'artiste et l'artiste lui-même. Dans l'œuvre d'art contemporaine, c'est l'artiste qui se donne. C'est d'ailleurs l'artiste qui se vend. Et c'est comme ça, c'est en passant de l'objet au sujet que l'art rentre dans une logique de marché. Lorsque vous allez voir une exposition d'art contemporain, vous n'allez pas voir des choses belles, vous allez voir ce que dit un artiste. le cas le plus extrême étant évidemment ce qu'on appelle les ready-made de Marcel Duchamp. Ça date déjà de 1917. Vous savez peut-être de quoi il s'agit. Marcel Duchamp c'était un artiste assez provocateur. D'ailleurs, c'est très compliqué de savoir si ses ready-made n'étaient rien d'autre que des provocations pour montrer l'absurdité de la modernité dans l'art ou si vraiment il adhérait à cette vision des choses. Il avait sa première oeuvre qui s'appelle Fontaine et il s'agit d'un urinoir qui avait été exposé à Paris pour une exposition artistique qui d'ailleurs avait signé sous un nom d'emprunt. Le principe des ready-made consiste à utiliser des objets manufacturés donc même pas créés par un artiste mais fabriqués en série qui sont promus à la dignité d'objets d'art par le simple choix de l'artiste. C'est-à-dire que quand vous allez voir un urinoir de Marcel Duchamp c'est exactement le même urinoir que celui que vous avez dans les dortoirs dans les toilettes sauf que là c'est Marcel Duchamp qui vous le donne à voir comme un objet d'art. Et donc l'idée en dessous de cette démarche c'est de dire finalement ce qui fait un objet d'art ce n'est pas du tout la beauté de la chose mais c'est le fait que quelqu'un un artiste l'ait placé dans un salon d'exposition et donc vous le donne à voir comme objet d'art. Ce qui d'ailleurs pose un certain nombre de questions puisque n'importe qui qui exposerait un urinoir ne serait pas considéré comme artiste. D'ailleurs il y a un type qui est très intéressant qui s'appelle Pierre Pinnoncelli qui est un artiste alors moins connu que Marcel Duchamp pourtant il a essayé parce que lui il a dit moi je vais faire une œuvre d'art qui va consister à aller uriner dans la fontaine de Marcel Duchamp et donc en 1993 il est allé uriner dans la fontaine de Marcel Duchamp il a été condamné à 286 000 francs à l'époque de dommages et intérêts pour avoir abîmé l'œuvre de l'artiste et alors il s'est défendu en disant mais moi aussi je suis un artiste et mon œuvre d'art c'était d'uriner dans la fontaine de Marcel Duchamp alors comme il était un peu persévérant en 2006 il a attaqué l'urinoire de Marcel Duchamp donc au centre Georges Pompidou à Paris avec un marteau et en disant qu'il voulait par là fidèle à l'esprit ce qu'on appelle l'esprit au dadaïsme donc c'est un courant artistique du 20ème siècle contre toute forme de convention et donc là il a attaqué l'urinoire à coups de marteau et cette fois-ci il s'est pris trois mois de prison et ironie du sort il a dû payer 14 000 euros d'amende mais le tribunal ne l'a pas condamné à payer les dommages et intérêts au musée au centre Pompidou qui demandait 2,8 millions d'euros pour dommages et intérêts et le juge qui je pense c'était un peu malin et un peu facétieux peut-être n'a pas demandé qu'il paye cette somme en disant qu'il ne revenait pas au juge de juger si l'objet était véritablement une oeuvre d'art ou pas en tout cas c'est très intéressant puisque vous voyez que évidemment on est dans l'extrême l'extrémité de l'art contemporain mais quoi qu'il y a eu bien pire après mais ce qui intéresse ce qui est intéressant philosophiquement c'est de voir qu'il s'agit d'un bouleversement où l'on passe de l'objet beau à l'oeuvre réalisée par l'artiste c'est-à-dire que le centre de la beauté n'est plus la splendeur du vrai la splendeur de la forme dans la matière comme on l'avait vu chez saint Thomas d'Aquin mais qu'il s'agit désormais simplement d'une manifestation de la subjectivité d'un artiste alors par opposition à cette conception moderne tout à fait effrayante et bien je veux c'est un choix purement personnel je veux opposer une autre conception tout à fait classique que l'on trouve que l'on trouve chez Platon alors on trouve chez Platon une réflexion sur le beau en particulier dans le banquet de Platon où il montre que la beauté d'un corps n'a de sens que si elle reflète la beauté de l'âme selon le principe du kalos kagatos dont je parlais au début et que cette beauté de l'âme n'a de sens que si elle-même est un reflet de la beauté en soi et que cette beauté en soi n'a de sens que si elle est un reflet de la beauté du divin mais j'aimerais vous parler d'un autre texte de Platon que vous connaissez peut-être que vous avez étudié sûrement au lycée qui s'appelle le mythe de la caverne dans le mythe de la caverne donc on trouve au livre 7 de la république c'est un mythe platonicien c'est-à-dire que c'est une représentation qui évidemment n'est pas réelle mais c'est une représentation qui sert à illustrer quelque chose et à apporter à réfléchir donc pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui ne connaissent pas il s'agit d'une mise en scène dans laquelle il y a des esclaves qui sont assis dans une caverne et qui sont enchaînés de sorte qu'ils ne peuvent regarder que devant eux c'est-à-dire le mur du fond de la caverne et sur ce mur du fond de la caverne et bien ils observent des images qui sont projetées puisque en haut de la caverne dans la bouche dans la sortie de la caverne et bien il y a de la lumière qui rentre et à l'entrée de la caverne et bien il y a un petit muret enfin un muret et derrière le muret des hommes qui se promènent avec des mannequins de sorte que et puis un grand feu qui projette sa lumière et de sorte que l'ombre des mannequins portés par les hommes le long du chemin et bien sont projetées les ombres sont projetées sur le mur du fond de la caverne et tous les tous les tous les tous les esclaves dans la caverne et bien sont très très doués pour reconnaître ce qui est projeté l'image qui est mise devant eux et puis ils entendent les bruits les sons qui sont produits par les hommes à l'extérieur de la caverne et ils assimilent les sons avec les images alors ça c'est la mise en scène et que se passe-t-il et bien l'un des esclaves pour quelle raison Platon laisse un peu libre cours à notre imagination mais l'un des esclaves réussit à se détacher et remonte la pente de la caverne le problème de cet esclave c'est que plus il s'approche de la lumière plus il est aveuglé et donc il a beaucoup de mal à distinguer la réalité qui se trouve les réalités qui se trouvent en dehors de la caverne néanmoins petit à petit ses yeux s'habituent à la luminosité et il découvre avec stupeur qu'il existe un monde en dehors de la caverne et que les images ce qu'il croyait être la réalité n'était finalement que la projection le reflet d'un monde extérieur sur le mur au fond de la caverne alors il découvre ce monde tout à fait nouveau qui est un monde de perfection où les choses enfin il découvre la réalité la consistance réelle de ce dont il ne voyait que les images et puis il découvre aussi qu'il y a le feu les hommes le feu qui projette ces images et que le monde extérieur surtout est illuminé par la lumière du soleil ayant fait cette découverte il décide de retourner dans la caverne pour prévenir ses co-détenus de se détourner pour les inviter à se détourner des images projetées sur le mur et pour venir avec lui sortir de la caverne et découvrir la réalité du monde le problème comme tout homme qui sort d'une caverne vers la lumière et qui ensuite retourne dans la caverne et bien lorsqu'il retourne dans l'obscurité et bien il est tout à fait il est complètement ébloui enfin ébloui dans le sens où il n'arrive pas à distinguer dans l'obscurité comme nous quand on se retrouve d'un coup d'une pièce lumineuse à une pièce sombre et donc il n'arrive plus il trébuche par terre et il n'arrive plus à distinguer clairement les images qui sont sur le mur de la caverne et lorsqu'il essaye de convaincre ses co-détenus qu'ils vivent dans un monde d'illusion et bien personne ne l'écoute personne ne l'écoute parce que on lui dit mais si tu n'es même pas capable tu n'es même plus capable tu es allé dans un lieu qui t'a rendu incapable qui t'a aveuglé au point de te rendre incapable de distinguer comme tu savais le faire autrefois les images sur le mur de la caverne alors cesse de nous embêter avec tes balivernes sur l'existence d'un monde qui serait meilleur à la fin du mythe de la caverne il y a plusieurs interprétations puisqu'il y a deux possibilités soit le le brave esclave qui s'était libéré étant maltraité par ses co-détenus et bien se remet à sa place et se retrouve enchaîné à nouveau et puis petit à petit le temps passant il oublie les choses réelles la réalité qu'il avait vue en dehors de la caverne il y a une autre option qui est que vu qu'il essaye d'insister et bien ses co-détenus finissent par le tuer pour le faire taire puisqu'ils ne veulent pas entend ils ne veulent pas l'écouter sur ces questions d'un monde meilleur ou d'un monde plus vrai qui existerait en dehors de leur caverne alors pourquoi est-ce que je vous cite ce mythe il me semble que pour notre question du beau on peut en tirer plusieurs enseignements premièrement le monde le monde pour un philosophe n'est qu'une image un reflet de la réalité nous vivons dans un monde d'illusions et je pense que cette réflexion de Platon qui date du 4ème siècle avant Jésus-Christ est très importante pour notre monde pour notre société actuelle et pour nous-mêmes nous sommes entourés d'images bien plus qu'à l'époque de Platon évidemment mais nous vivons sans arrêt dans ce monde de l'illusion et finalement si l'on veut découvrir la réalité des choses et donc évidemment vous m'aurez compris la beauté des choses ce n'est pas tellement en en cherchant le reflet dans les images et dans les illusions qu'en revenant à la réalité qui en est à l'origine ce que je veux dire par là c'est que vous-même nous-mêmes j'en suis une victime comme vous et beaucoup de nos contemporains sont complètement plongés dans un monde virtuel qui séduit par les couleurs par les formes par les sons vous savez très bien vous voyez très bien de quoi je veux parler mais qui nous détourne de la réalité ou de la réelle beauté de la réalité de la beauté de la réalité et l'effort platonicien l'effort auquel nous appelle Platon consiste avant tout à quitter l'illusion des images pour nous tourner vers la beauté véritable le deuxième enseignement de ce mythe de la caverne c'est que le philosophe ce prisonnier qui s'est détaché et qui a réussi à se libérer de ses chaînes et bien c'est une image du philosophe ou du sage il doit se détourner de ses illusions non pas simplement pour ne pas les regarder mais pour avancer vers un monde meilleur avancer vers un monde plus réel plus absolu dans lequel les idées les formes sont parfaites et absolues c'est le principe de la contemplation accéder au beau consiste pour Platon d'abord à tourner les yeux vers le ciel tourner les yeux vers les choses parfaites les choses éternelles les choses immuables et très souvent c'est quelque chose qui nous manque dans ce monde et que malheureusement nous-mêmes nous ne prenons pas suffisamment le temps de faire à savoir se plonger dans la contemplation des choses éternelles immuables et de la beauté immuable des choses troisième enseignement de la caverne et bien c'est que pour trouver le vrai et le beau il faut aller vers avancer vers ce qui est spirituel immuable et universel il faut non seulement le contempler mais même fournir un effort accepter la difficulté de la tâche comme l'esclave qui sort et qui est ébloui par la lumière dans un premier temps il faut accepter cette démarche intellectuelle qui consiste à chercher la beauté réelle des choses au-delà de leur apparence illusoire c'est donc un appel à une démarche intérieure et spirituelle dans la caverne de Platon l'esclave doit se libérer de ses chaînes et gravir la paroi de la caverne pour sortir à l'extérieur de la caverne mais dans la tradition platonicienne dans les interprétations données par Platon et ses élèves surtout ce qu'on va appeler le néo-platonisme et bien cette démarche de l'esclave qui sort de la caverne est bien davantage une démarche intérieure qui consiste à chercher dans notre âme dans notre vie spirituelle la beauté intrinsèque des choses c'est donc un appel à la transcendance ce que veut dire Platon ici c'est que est beau n'est beau que ce qui reflète le beau parfait si nous sommes séduits par les images de la caverne c'est parce que ces images participent à des essences parfaites immuables universelles éternelles des choses et que finalement le beau la beauté des choses matérielles parler de la beauté d'une femme d'un paysage d'un tableau finalement dans cette démarche platonicienne n'est qu'un appel à chercher en deçà de l'image plus profondément que l'image la beauté de l'idée qui est contenue et on retrouve là précisément ce qu'on avait appelé tout à l'heure la splendeur du vrai ou l'éclat de la forme dans la matière lorsque vous voyez un magnifique tableau lorsque vous écoutez une musique magnifique une sonate de Bach ou une symphonie et bien ce qui est véritablement beau ce n'est pas tant la suite des notes l'harmonie et le rythme de la musique que l'idée qui est derrière et que cette réalité concrète que cet être particulier appelle manifeste et fait resplendir vous voyez que j'ai fait cette opposition un peu caricaturale entre cet appel à la transcendance que l'on trouve chez Platon et l'appel à l'individualité ou l'individualisme de l'artiste que l'on trouve dans la pensée contemporaine et je pense que nous avons là précisément deux directions tout à fait opposées deux directions tout à fait contradictoires et incompatibles il faut faire un choix et c'est en cela que le beau comme j'ai essayé de le dire est un combat culturel la question du beau n'est pas une pure une pure donnée théorique une pure réflexion théorique ou philosophique ou métaphysique mais elle implique une conception de l'homme une conception du monde et une conception de la réalité et donc notre façon de voir les choses notre façon d'appréhender la beauté déterminera ou détermine ce que nous visons est-ce que nous visons la recherche de l'individualité de l'individualisme de du sentiment esthétique produit par une action individuelle dans l'artiste qui est en plus qui est déclaré artiste par un milieu par le monde par l'esprit mondain ou est-ce que dans la beauté nous cherchons cet appel à la transcendance cet appel à gravir avec difficulté la paroi de la caverne pour découvrir quelque chose de bien plus grand qui est du domaine de l'esprit du domaine de la transcendance alors pour conclure cette partie je dois citer je veux citer saint Augustin dans ses confessions qui dit ceci en parlant à Dieu j'ai trop tardé à t'aimer beauté si ancienne et si nouvelle dans une démarche chrétienne où saint Augustin est un philosophe platonicien mais son christianisme va transférer va traduire la démarche du philosophe platonicien en une démarche spirituelle de la foi j'ai trop tardé à t'aimer beauté si ancienne et si nouvelle pour saint Augustin ou depuis saint Augustin pour le chrétien Dieu est la beauté de toutes les beautés s'il y a quelque chose de parfait en dehors du monde matériel lorsqu'on peut s'échapper de la caverne du monde matériel et bien c'est évidemment la beauté de Dieu qui est resplendissante et dont les beautés que nous voyons sur les parois de notre caverne dans les images des œuvres d'art ou des choses que nous que nous voyons par nos sens les choses ne sont belles que parce qu'elles sont des reflets de la cause absolue de la beauté qui est Dieu lui-même alors il me semble que une leçon supplémentaire d'ailleurs de cette allégorie de la caverne c'est qu'il est nécessaire de s'éduquer soi-même et d'éduquer les autres à ce qu'est la beauté véritable on ne peut pas accéder au beau immédiatement de la même façon que on ne comprend pas le goût du whisky en buvant quand on est trop jeune du whisky il faut une certaine maturité une certaine éducation pour découvrir que le whisky est bon et a un goût qu'aucun autre alcool ne peut égaler de la même façon c'est vrai pour le vin aussi d'ailleurs il y a une éducation au vin je crois que vous avez fait une session d'éducation au goût du vin et bien de la même façon pour toutes les pour accéder au bien au vrai et surtout au beau et bien il faut éduquer ses sens alors ça veut dire il faut que chacun d'entre vous je vous encourage je vous invite à étudier les oeuvres d'art classique à étudier les canons de la beauté le canon le canon en grec c'est la règle à savoir ce qui fait que aussi bien en architecture en peinture en musique qu'est-ce qui fait qu'une oeuvre est belle et une fois qu'on a saisi les canons les règles de la beauté et bien savoir apprécier la beauté qui malheureusement reste imperméable à beaucoup posez-vous la question tout simplement quel type de musique que j'écoute est-ce que la musique que j'écoute tous les jours dans le bus ou dans le métro est-ce que c'est une musique qui me fait sortir des illusions pour m'amener vers des choses transcendantes et des choses spirituelles ou est-ce qu'au contraire c'est une musique qui me conserve enchaîné dans ma caverne et qui ne fait appel qu'à un sentiment esthétique qui va évidemment plaire à mes sens mais qui n'a aucune dimension transcendante et aucun appel à la transcendance vous voyez je pense que cette guerre culturelle du beau que j'ai mentionné est tout à fait est tout à fait fondamentale puisque nous sommes nous-mêmes des pions dans cette guerre et il faut savoir de quel côté pour quel camp pour quelle beauté pour quelle esthétique nous voulons nous battre alors pour terminer j'aimerais tirer quelques conséquences pratiques de ces réflexions théoriques sur la beauté et sur le combat culturel lié à la beauté en essayant de vous proposer de façon tout à fait personnelle quelques règles pratiques tirées de ces réflexions je dirais premièrement si on veut synthétiser tout ce que j'ai dit auparavant la chose la plus importante me semble-t-il est que le beau n'est pas d'abord un sentiment n'est pas d'abord une esthétique mais le beau est avant tout une caractéristique de l'être réel le beau se trouve d'abord dans la réalité je l'ai dit tout à l'heure ce qu'on peut en tirer comme règle tout à fait pratique c'est qu'il nous faut éduquer notre sens artistique en apprenant ce que sont par exemple les musiques traditionnelles les musiques locales enracinées contre la musique mondialisée il y a un ouvrage que j'ai vu je ne me souviens plus l'auteur mais qui est très intéressant sur la mondialisation de la musique j'étais avant hier soir dans la jungle en Bretagne et on entendait une espèce de bar qui mettait une musique de boîte de nuit de l'autre côté de la baie et c'est démoralisant de se dire que cette musique que ces gens qui étaient en Bretagne écoutaient au bord de la mer est exactement la musique que d'autres personnes écoutent à Hong Kong à Singapour à Bamako ou à New York et je pense qu'il est indispensable il est urgent de détruire de fuir disons au moins au minimum ces musiques industrialisées mondialisées qui n'ont aucun aucun autre intérêt que la fortune de ceux qui les produisent c'est vrai aussi d'ailleurs on pourrait mener cette réflexion dans l'art dans différents domaines je voyage beaucoup et donc je fréquente les aéroports je vous invite à réfléchir là-dessus si vous avez le malheur de fréquenter les aéroports que les aéroports les grands aéroports du monde sont construits par des architectes qui viennent de n'importe quel pays et ils ont tous exactement la même tête c'est-à-dire qu'un aéroport ne vise que l'utilité et le soit disant ce sont des oeuvres d'art des oeuvres architecturales incroyables mais l'aéroport ou les gares les gares d'ailleurs c'est vrai malheureusement de plus en plus en France autrefois chaque gare avait sa particularité avait son style et son cachet aujourd'hui tous ces bâtiments peuvent être changés d'une ville à l'autre d'un pays à l'autre sans que cela ne change rien du tout et donc vous voyez ce que je veux dire par là c'est que cette espèce de mondialisation d'uniformisation de la musique de l'architecture et de tous les aspects artistiques et de toutes les oeuvres d'art en général est une conséquence de cette perte de de l'objectivité du beau ce qui est beau c'est d'abord l'être réel et la splendeur du réel de la de la forme dans la matière j'ajoute aussi d'ailleurs dans ce sens que le beau est d'abord une caractéristique de l'être réel avant d'être un sentiment artistique qu'il est urgent me semble-t-il de fuir l'esthéticisme la recherche de l'esthétique pour l'esthétique et d'ailleurs dans les milieux de droite on trouve ça beaucoup et je me je me permets de de dénoncer cet esthéticisme c'est-à-dire une recherche purement esthétique qui manque de racines qui manque d'engagement concret dit en termes simples c'est pas parce qu'on mange de la viande et qu'on a un béret qu'on est un patriote ou un bon défenseur d'idées saines et culturellement viables donc il faut dépasser l'apparence extérieure pour chercher la beauté intérieure et la vertu la la consistance du réel deuxième deuxième règle pratique je prends cette citation qui est le le titre de l'université d'été si je me trompe je ne me trompe pas la beauté sauvera le monde alors qu'est-ce que signifie cette phrase la beauté sauvera le monde peut-être qu'on vous en a parlé mais c'est une phrase qui est tirée d'un ouvrage de Dostoyevsky qui s'appelle l'idiot dans lequel il y a le héros qui s'appelle Mishkin le prince Mishkin qui est considéré par tous comme un idiot il est considéré comme un idiot aux yeux des hommes parce qu'il est vu parce qu'il voit le monde avec empathie et innocence mais précisément tout le discours de Dostoyevsky c'est que la beauté la beauté qu'appelle d'ailleurs Mishkin c'est celle de la vertu et du sacrifice c'est celle de l'innocence par rapport à un autre homme un autre des protagonistes qui est amoureux de la même fille que Mishkin mais qui a envers cette fille uniquement une passion animale et pas du tout celle de la vertu et de l'innocence on peut dire dans ce sens que lorsque lorsque l'on dit la beauté sauvera le monde cela signifie d'abord que c'est parce que l'on retrouvera le sens du réel que le monde sera sauvé la pensée moderne ou la mentalité moderne consiste à vouloir changer le monde plutôt que de se changer soi-même alors qu'on pourrait dire que finalement le message principal du christianisme consiste à dire que si l'on veut changer le monde il faut commencer par se changer soi-même en d'autres termes si vous voulez sauver le monde soyez beau c'est parce que vous serez beau que le monde deviendra beau le le c'est ce que dit d'ailleurs sainte Thérèse de l'enfant Jésus de façon spirituelle une âme qui s'élève élève le monde et dans la vie il y a deux options soit quand on est quand on constate la décadence actuelle soit on veut changer le monde entier soit on comprend qu'il faut commencer par se changer soi-même alors tous ceux qui ont essayé de changer le monde entier en général ça se termine en totalitarisme parce que en général les autres ne se laissent pas changer donc il faut les forcer à changer et on tombe dans les idéologies et les totalitarismes l'attitude chrétienne face au monde et face à la décadence du monde consiste à dire que je dois me changer moi-même et parce que je deviendrai meilleur parce que je reflèterai la beauté parce que je manifesterai la perfection de l'humanité des actions humaines des actes humains perfection de la vertu alors le monde sera changé et j'y reviendrai en conclusion mais évidemment la perfection des actes humains est elle-même un reflet de la perfection de Dieu le chrétien c'est celui qui veut changer le monde en devenant meilleur en comprenant que c'est parce que lui devient meilleur que alors le monde entier changera à sa suite d'ailleurs d'ailleurs Dostoyevsky dans ce livre l'idiot présente ce personnage de Michkine comme étant un personnage profondément chrétien sans vraiment le savoir d'ailleurs il est chrétien parce que évidemment lorsque il écrit la beauté sauvera le monde il sous-entend que c'est le Christ qui sauvera le monde comme chrétien et bien nous pensons qu'il n'y a qu'un seul sauveur qui est le Christ et lorsque Dostoyevsky dit la beauté sauvera le monde il veut dire par là que c'est la beauté du Christ que c'est le Christ lui-même qui est la beauté parfaite la beauté réalisée d'ailleurs c'est bien ce qu'on dit dans un des psaumes le Christ on identifie le Christ on l'appelle le plus beau des enfants des hommes c'est et je parlais de cette attitude chrétienne que nous devons imiter par notre propre beauté intérieure et bien c'est exactement ce que le Christ a fait en étant l'innocence même en plus en donnant sa vie évidemment dans son acte suprême de sacrifice qu'on peut appeler au sens strict une belle action et bien il sauve le monde en d'autres termes dire la beauté sauvera le monde signifie que c'est en étant moi-même meilleur plus vertueux plus beau plus parfait en manifestant davantage la perfection à laquelle je suis appelé dans ma destinée spirituelle que le monde sera sauvé et que je participerai au salut du monde troisième conclusion troisième et dernière conclusion pratique de cette appréhension de ce discours sur la beauté que je vous ai proposé et bien si vous avez suivi le modèle platonicien de la transcendance de la transcendance que j'appelais un appel vers la transcendance et bien c'est que il n'y a pas de beauté sans divin il n'y a pas de beauté sans divin dans le sens où la où la beauté mondaine la beauté de la caverne la beauté des images que nous propose la caverne qui nous sont projetées sur le mur de la caverne n'est rien d'autre qu'une illusion nous sommes appelés vous êtes appelés vous êtes appelés à retrouver à trouver comme nos ancêtres la beauté qui est la cause et la source de toute beauté des choses du monde c'est là un appel à tourner les yeux vers le ciel hors de la caverne mais nous chrétiens nous savons que hors de la caverne ça veut dire vers le ciel au sens vers Dieu lui-même c'est un appel ce n'est rien d'autre qu'un appel à la contemplation ne laissez pas le monde corrompre la beauté à laquelle vous êtes appelés je disais tout à l'heure soyez beaux pour changer le monde et bien cette beauté consiste à se séparer du monde d'une certaine façon à se méfier des illusions à s'en détourner pour se tourner vers la cause de la beauté à savoir Dieu lui-même contempler Dieu et contempler la beauté de Dieu c'est le contempler dans la nature puisque Dieu est l'auteur de la nature c'est le contempler évidemment dans sa grâce c'est à dire dans sa présence intérieure par ce chemin intérieur de l'âme vers la source de la beauté et c'est le contempler enfin dans la présence réelle de Dieu dans l'Eucharistie puisque c'est la manifestation la plus la plus parfaite la plus belle de Dieu dans sa créature dans sa création à savoir que dans une créature la plus simple possible dans la créature la plus simple possible ou par la créature la plus simple possible et bien c'est Dieu Dieu lui-même qui se rend présent voilà donc quelques éléments de réflexion j'espère que ils vous seront utiles en tout cas la beauté est un et me semble-t-il un appel la beauté des choses du monde n'est rien d'autre qu'un appel à contempler la beauté de Dieu je vous remercie pour votre attention je vous remercie Sous-titrage ST' 501